Je crois qu'on peut parler d'harmonie préétablie, expression qu'on trouve chez Leibniz et qui est reprise, je crois, par Voltaire dans son Candide. Harmonie préétablie plutôt que synchronicité. Harmonie préétablie, croire en harmonie préétablie, ça signifie que des éléments apparemment indépendants, qui fonctionnent chacun selon leur logique propre, au fond, constituent un ensemble qui fonctionne. C'est un reproche qu'on pourrait me faire, en effet, dans ma façon de voir l'astrologie, de dire, voilà, il y a les martiens qui vont comme ça, les jupiteriens comme ça, les saturniens comme ça, tel groupe fonctionne comme ceci, tel groupe fonctionne comme cela, et chacun doit fonctionner à sa façon, à son rythme. Ceux qui ne croient pas en harmonie préétablie vont dire, non, il faut que tout fonctionne au même rythme. Ceux qui croient à l'harmonie préétablie croient à une forme de symphonie, c'est-à-dire, au fond, la diversité est conçue de telle façon, à ce que malgré tout, tout ça s'emboîte, tout ça s'enchaîne, comme un puzzle. Et, voyez-vous, il faut bien comprendre quels sont les sous-entendus et les présupposés de la pensée astrologique, ce que font peu d'astrologues. Il y a beaucoup de présupposés qui ne l'admettent pas, et qui vont affaiblir leur position lorsqu'ils vont discuter avec des sceptiques, des astro-sceptiques, comme on dit notamment. Mettre en avant, alors, effectivement, vous me direz, oui, mais alors ça complique les choses. Oui, ça complique les choses de mettre en avant différentes hypothèses, mais en même temps, c'est une façon de montrer que le débat est beaucoup plus large que cela. Ne pas croire à l'harmonie préétablie, c'est aussi une position qu'il faut discuter. Ne pas croire que, quelque part, il y a une sorte de... Ce sont comme dans une montre, il y a des différents rouages qui fonctionnent, mais aussi, c'est vrai pour notre organisme, il y a une diversité, et cette diversité concourt dans le même temps. Sous-titrage ST' 501